Oui, M. le Président, chers collègues, très rapidement sur cette décision modificative numéro 1, sachant que nous garderons peut-être un petit peu plus d'arguments de fond ou d'analyses prospectives sur les orientations budgétaires à suivre. D'abord, décision modificative numéro 1, mais deuxième modification du budget, puisque nous avions déjà délibéré sur un budget supplémentaire avant l'été. Des chiffres qui ont été rappelés, je n'y reviens pas, 39 millions de crédits de paiement nouveaux en investissement et en fonctionnement, et également 67 millions de réduction de la prévision d'emprunt. Quelques remarques sur un certain nombre de dépenses. D'abord, M. le Président, si vous me permettez de saisir la balle au bon sur votre remarque selon laquelle il n'y a dans cette décision modificative pas de crédit supplémentaire sur le personnel, mais oui, j'allais dire heureusement. On a quand même dans nos collectivités une capacité à prévoir en début d'exercice, c'est-à-dire au moment du budget primitif, nos dépenses de personnel, et il serait assez problématique, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, d'avoir besoin sur des volumes importants de réajuster en cours d'année sur le personnel. Donc je dirais que là-dedans, on est dans de la bonne gestion, dont nous vous donnons d'ailleurs acte, une capacité à bien prévoir nos dépenses, qu'on retrouve donc aussi dans cette décision modificative qui n'inscrit pas de dépenses supplémentaires sur le personnel. Bon, des choses intéressantes, positives, que nous notons, par exemple sur la fibre optique, ou encore sur les trains d'équilibre du territoire, des choses en revanche qui nous amènent à être plus réservées ou critiques. Le plan 500 000 formations, vous savez que nous avons été toujours quelque peu circonspects sur cette démarche, et j'allais dire sur cette démarche dans la mesure où elle ne s'inscrit pas dans ce que vous-même, M. le Président, réclamez depuis plusieurs années, c'est-à-dire l'exercice très direct de la compétence formation, insertion, emploi, et orientation par la région, et c'est vrai qu'on a eu le sentiment plutôt d'avoir été dans une démarche un petit peu utilisée dans le cadre d'une démarche gouvernementale, avec une question que nous ne sommes pas les seuls à poser, puisque le Césaire la pose clairement dans son avis, sur le devenir des bénéficiaires de ce dispositif. Que deviennent-ils ? Encore une fois, évidemment, la formation, elle est un élément essentiel du parcours professionnel des personnes, mais on a le sentiment qu'on est assez loin du système de flexi-sécurité, peut-être, auquel un jour nous aspirerions, et qu'on est peut-être plutôt, parfois, dans un certain nombre de cas, dans un phénomène de formation un peu parking, et en tout cas, on aimerait bien avoir un bilan des suites de ce dispositif. Alors, les 700 000 euros pour le débroussaillage de la section B12 Canfran, de la célèbre ligne Pau-Canfran, vous savez, cette ligne que Monique Semavoine avait pu surnommer ou baptiser le fameux Tchou-Tchou des Pyrénées. Alors, Tchou-Tchou des Pyrénées, c'est notre critique, ou peut-être, en tout cas, notre crainte, mais nous avons, en tout cas, dans une attitude positive d'abstention, lors de la dernière commission permanente, donc nous sommes abstenus sur les études financées et cofinancées par l'Union européenne, de la section B12 Canfran, avec l'idée que si elle s'inscrivait, si le projet s'inscrit dans une vraie ambition d'une ligne de fret au niveau européen, nous pourrions vous suivre, M. le Président, mais reconnaissez qu'avec les 700 000 euros pour réaliser un débroussaillage, on est encore loin de cette vision-là, alors on verra ce que diront les études, d'une part, et puis on voudrait également profiter de ce point pour vous réalerter également à nouveau, et je dirais que je prolonge, y compris peut-être des choses qui ont été dites par les orateurs précédents, sur le désenclavement global de ce territoire pyrénéen, et en particulier de la vallée d'Aspe, et je veux aussi parler de la problématique routière, la problématique routière avec la liaison Oloron-Somport, qui correspond à un besoin quotidien, et j'entends quand vous dites que vous vous projetez à quelques dizaines d'années sur le projet ferroviaire Poc-en-Franc, mais là on a un besoin très quotidien, et encore une fois, ce que nous faisons en Poitou-Charentes ou en Limousin dans le cadre des contrats de plan, il est tout à fait inexplicable et injustifiable que nous ne le fassions pas sur le territoire de l'ex-Aquitaine, et que nous soyons absents sur le routier, comme d'ailleurs nous avons été absents, puisque vous y avez fait allusion tout à l'heure, M. le Président, sur un point clé, un point noir des transports dans notre grande région, à savoir la rocade bordelaise, dont la mise à deux fois trois voix est financée par les seuls crédits de l'État et de Bordeaux-Métropole. Un dernier mot concernant les annulations de crédits. Nous avons noté une annulation de crédits qui nous inquiète un petit peu. Elle est relative à l'économie territoriale en raison d'une mise en œuvre progressive et moins rapide que prévue des nouveaux règlements d'intervention. On a 1,4 million annulés et 7,8 millions annulés en raison d'un moindre avancement des projets portés par les collectivités, les pays et les agglomérations dans le cadre des contrats régionaux de solidarité territoriale de l'ex-région Poitou-Charentes. Cela nous inquiète un petit peu. Cela nous inquiète un petit peu si cela venait encore une fois abonder dans ce risque parfois, ou en tout cas dans cette carence de votre exécutif en matière d'accompagnement des territoires. On a des annulations importantes d'APAE sans beaucoup de clarté sur le contenu des programmes ou des projets annulés ou reportés, et avec des taux de réalisation qui sont parfois à zéro à ce jour, sur par exemple les petites villes et bourses structurants, zéro, sur la politique de la ville, zéro, sur l'accompagnement des services essentiels à la population, zéro. On y reviendra tout à l'heure dans les orientations budgétaires. Vous annoncez dans vos orientations budgétaires une préoccupation forte en direction des territoires, et nous ne voudrions pas que dans cette décision modificative nous ayons quelques signaux faibles selon lesquels nous relâchions notre vigilance et notre préoccupation sur cette problématique qui est majeure pour nous, comme vous le savez. Voilà les quelques observations sur une décision modificative d'un montant tout à fait modeste, qui relève effectivement d'une gestion prévisionnelle de bonne qualité, dont il faut créditer à la fois notre collègue Andréa Brouille et les services, et donc où bien évidemment nous serons en continuité de nos positions précédentes sur le sujet. Merci. Merci.